Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avènement partie 2 donc je vais vous donner une petite astuce au niveau de l'avènement donc cette astuce consistera à faire donc à passer quelque chose en méthode supérieure on va dire on dira ça comme ça donc pour l'avènement donc comme vous savez quand vous avez toutes les recettes vous pouvez passer en pièce maîtresse qu'est-ce que la pièce maîtresse du faux des festivités ben en fait c'est simple vous avez déjà toutes vos recettes donc qui sont faites là moi par exemple c'est à titre d'exemple moi par exemple je dois faire ombre frites et cookies ascendant au raisin donc je dois faire un truc pour Eurismore et les visages de cabane de calus de cabane donc moi je dois faire ça et donc là il me reste des cadeaux des cadeaux cuits donc il me reste 50 à faire alors ce que moi je vous conseille de faire donc c'est tout simplement de faire de nouveau four donc une fois que vous avez toutes vos recettes donc là par exemple alors vous n'êtes pas obligé de faire celle de raol raol moi je l'ai pas fait parce que du coup ben j'avais déjà passé donc mon récipient en pièce maîtresse donc moi je vous conseille déjà de faire c'est en priorité de faire tout ce que vous avez à faire donc c'est à dire faire par exemple certaines recettes que vous avez besoin mais une fois que vous avez fait tout ça donc toutes vos recettes moi je vous conseille de fermer donc le gâteau de l'infini gâteau de la forêt infinie donc c'est des zones noires ou plus simplement un truc que vous avez beaucoup à faire donc c'est siphon à balle siphon à balle vous pouvez avoir n'importe quelle arme que ce soit une batteuse quand je dis batteuse c'est une mitrailleuse vous pouvez avoir fusil automatique n'importe quelle arme j'ai bien dit n'importe quelle arme du moment qu'elle fait beaucoup de kills vous pouvez l'avoir ou sinon moi je vous conseille de faire un goût parfait en goût parfait j'ai plus de tête ce que c'est mais je sais c'est un truc que je fais assez souvent il me semble que c'est des frags de précision il me semble que ça peut être ça c'est des frags de précision ou sinon en plus rapide bah il y a le goût du néant donc la vaisseau à chocolat j'ai un mandable idée donc il faut de lui une cabale bon la réponse est dans la question et le goût du néant alors le goût du néant c'est des frags ou alarme abyssale super ou grenade donc ça c'est le plus rapide que vous pouvez faire aussi directement sinon vous avez aussi un autre qui est pas mal aussi à farmer donc c'est un truc qui est assez simple c'est saveur tranchante saveur tranchante j'avais mis sur la dernière vidéo de l'avènement la première vidéo de l'avènement celle où je suis à peu près à 150 vues là maintenant en tout cas je vous remercie quand même ça fait comme du soutien ça fait plaisir que mes vidéos vous vous aide donc saveur tranchante moi je vous conseille de c'est pas je vous conseille faut prendre l'épée donc vous prenez l'épée et donc là c'est chez les chats avec de l'une cabale donc ça ça aussi ça va très vite poudre et chéniteuse bon ça c'est tout ce qui me semble corrompu il me semble que c'est corrompu aux lévettes je sais plus mais je sais qu'il y en a certaines qui sont pas mal à faire donc par exemple le canne à sucre éthérite sombre voilà c'est un peu plus compliqué mais celle ci je vous la conseille pas de faire je vous conseille en priorité aussi serveur équilibré si vous faites beaucoup de frags au des headshots voilà je me retrouve c'est des headshots avec de la canne à sucre éthérite donc ça c'est tout ce qui est déchimé alors de tous ceux que moi je peux vous conseiller je vous conseillerais vraiment de faire ADA ADA c'est franchement je pense qu'il y a de mieux bon après par contre il n'y a pas de secret donc si vous voulez avoir des cadeaux je crois que c'est tous les 4 ou 5 cadeaux il me semble vous pouvez avoir quelque chose alors attendez je sais plus si j'ai des cadeaux non ah si j'en ai donc là matériaux donc quand vous ouvrez ça donc déjà vous avez une quantité importante d'ISP et il me semble c'est 4000 on va voir ça tout de suite donc vous avez des matériaux des modules des éclats matrice ou des prismes donc ça peut être utile donc là on est à 3391 et on est à dix mille donc ça fait à peu près six millis mais ça fait dans les six milliers de bananes donc ça peut être ça peut vous être très utile quand même au niveau au niveau de ça donc moi je vous conseille vraiment de former ça il me semble qu'un cadeau c'est tous les 4 ou 5 gâteaux que vous rendez chez cette personne après donc comme j'ai dit la première fois moi je fais beaucoup de PVP donc ouais j'en fais beaucoup parce que je vais faire ma réa toujours du grand bit alors ce que moi je vous conseille c'est de faire ce mode là donc brûlant en équipe c'est un mode qui dure 5 minutes et vous avez forcément entre 11 12 voire 10 6-7 arômes ça dépend de votre performance dans la partie si vous êtes nul haché je vais pas dire comme moi mais je suis un joueur de moi je suis vraiment un joueur moyen je suis dans la moyenne mais je suis pas plus fort qu'un autre donc moi je vous conseille de faire brûler en équipe c'est vraiment le top pour monter dans ça soit la réanitialisation ou directement donc le mode pour avoir les arômes je me mélangeais un peu les pastos désolé donc vraiment pour avoir les arômes c'est vraiment le mode que je vous conseille tous les 5 minutes vous êtes sûr d'avoir 10 arômes vous faites le calcul à peu près dans la journée vous pouvez en avoir plus de 400 à 500 donc bon après bien sûr il faut aimer le mode je dis pas c'est le mode le plus oufissime mais voilà moi je vous conseille vraiment ça donc voilà c'était tout pour ça donc c'était vraiment une petite astuce que moi je vous donne pour le mode là donc pour faire les gâteaux par contre pour les gâteaux donc tant que je vous ai sous la main j'ai appris donc il y a plusieurs plusieurs passereaux donc comme je vous ai dit tout à l'heure avec hérisse morn calus tout ça donc après vous devez avoir 300 gâteaux les 300 gâteaux je pense qu'ils sont je dis pas qu'ils sont faciles à avoir c'est comme je vous ai dit il n'y a pas de secret c'est le farm le farm il n'y a que ça après donc au niveau du 5 à 14 si vous avez le fameux contrat que je vous ai dit à la fois dans la vidéo précédente il faut faire les contrats de contrat de contrat de n'importe quel contrat en gros il faut aussi des contrats et une fois que vous avez fait ce contrat donc vous aurez une page je crois que c'est une page là je suis pas sûr mais en tout cas ce livre vous débloque peut-être quelque chose quoi je ne sais pas mais ça doit vous débloquer sur forcément quelque chose parce que sinon il n'y aurait pas d'utilité à le faire et je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt non plus mais en tout cas le passereau là moi franchement je trouve qu'il est vachement beau le passereau où il vous demande de faire ça avec 300 gâteaux alors c'est un joli passereau mais je trouve légèrement abusé qu'on doit faire 300 gâteaux juste pour avoir une amélioration alors moi je vous dis comme ça après vous pouvez aussi commenter dans la vidéo en me disant ce que vous en pensez donc de ce passereau après c'est juste un truc esthétique bien sûr mais n'hésitez pas à commenter dans la vidéo et me dire ce que vous en pensez pour ces fameux gâteaux l'utilité que vous avez au niveau de l'ispa et ainsi de suite pour donc le farm de saison tout simplement voilà donc pour moi c'est tout pour aujourd'hui et donc voilà on se verra sûrement donc peut-être en 2020 à moins que je refasse encore une petite vidéo un peu avant mais on verra bien donc voilà voilà sur ce je vous souhaite de faire de bons frags de tuer beaucoup de corrompus et d'ennemis puis je vous dis à la prochaine allez tchou tchous je vous dis à la prochaine